Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, nous qui voulons tout savoir. Et grâce à vous, on parvient presque à tout savoir. J'ai plein de liens qui m'ont été envoyés, de messages, qui m'ont été partagés concernant le livre d'Enoch et plein d'autres sujets. J'ai des informations à vous partager à gogo, comme on dit. On va commencer avec quelque chose de... Quand je vous dis que les changements sont majeurs, ce qui s'en vient, c'est majeur, puis il n'y a personne de près, juste au niveau climatique. On est dans un nouveau cycle, les changements climatiques sont cycliques. Et celui dans lequel on entre, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui pensent qu'on s'en va vers un maximum solaire. Ces gens-là, je pense qu'ils ne suivent pas le même genre d'informations que nous, on suit. Et les mêmes pistes scientifiques que nous, on suit. Enfin, chacun a droit à sa perception et à son idée. Mais selon la plupart des scientifiques, on s'en va définitivement vers un grand minimum solaire. En 1983, on nous disait, la neige ne sera plus qu'un souvenir en l'an 2000. Eh bien là, le cycle, depuis trois ans, est vraiment le même. C'est une intensification du temps froid. On le voit ici, depuis deux, trois ans, on a des hivers qui sont devenus très rigoureux au Québec. D'abord, on est le 19 novembre 2019, 14h45, hors du Québec, heureux de vous retrouver. Aux États-Unis, c'est pareil. En Italie, en France, en Europe, beaucoup, beaucoup de neige en montagne, des records de neige depuis deux, trois ans. Et au Maroc, je me rappelle, il y a trois ans, il y a eu des chutes de neige en Algérie, en Tunisie et ailleurs. On disait, mon Dieu, c'est exceptionnel, ça n'arrivera plus jamais. Ça arrive une fois aux cent ans. Bien là, moi, je vous l'avais dit, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, si vous vous en rappelez, je pourrais retourner dans le temps, essayer de trouver les vidéos en question, mais j'avais dit, ça ne sera pas inhabituel. Ça va se reproduire année après année maintenant. Et puis là, on le voit. Si vous vous en rappelez, ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'ai prédit ça. Pas parce que je suis un prophète, mais parce que j'ai suivi les modèles. Puis je savais que ce modèle-là était pour s'installer pour des dizaines et des dizaines d'années. Et voilà, des tempêtes de neige. On a eu en Algérie, Maroc, Iran, une partie de l'Iran et du Maroc sont enterrées par la neige. Alors la terre se réchauffe vraiment. Des chutes de neige intenses et inhabituelles ont enseveli des régions de l'Iran et du Maroc, immobilisant des grandes villes, telles que Téhéran. Après que la neige anormale ait été signalée en Algérie, en Afrique, à Oman, il y a quelques jours, il semble que la vague de froid se soit dirigée vers l'Iran en ensevelissant la capitale Téhéran sous un pied de neige et atteignant également le Maroc dans le nord de l'Afrique. C'est quand même assez spectaculaire, hein? Mais je vous l'avais dit, on nous disait à chaque fois, c'est exceptionnel, ça arrive une fois tous les 100 ans. Bien là, ça fait trois ans d'affilé. Fortes chutes de neige ont pris. Les habitants de la capitale iranienne, Téhéran, ont dépourvu, immobilisant la ville et fermant des écoles dans les quartiers nord de la métropole. Il y a beaucoup de vidéos, je vais vous laisser ça, dans la boîte de description, ce lien de cet article de Strange Sounds. Les employés municipaux ont dû dégager les routes et les trottoirs à la main, car les embouteillages ne permettaient pas l'utilisation des chasse-neige. Incroyable! Yifran, au centre de l'Atlas, célèbre sa première neige de l'année, le 16 novembre 2019. Là aussi, il y a des images, vidéos. La ville connaît traditionnellement, de fortes chutes de neige. En janvier, là on est en novembre. On peut voir ici les belles images. Cela annonce un hiver vraiment chaud. En conséquence, les autorités de la région ont mobilisé 60 brises-glaces, 13 bulldozers et 12 ambulances. Espérons que la population iranienne n'aura pas trop de neige jaune, quant à elle. Le niveau de pollution est extrêmement élevé en ce moment. En attendant, les stations de ski en Afrique pourront ouvrir quelques mois plus tôt que la normale. Ha! 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 Quoi? Des stations de ski en Afrique? Eh oui, eh oui. Donc, chers amis, voyez-vous, il n'y a pas de quoi paniquer pour ce qui est du réchauffement climatique. Mais il y a de quoi paniquer pour ce qui s'en vient de ce grand minimum solaire et de l'intensification de ce système climatique. Wow! Ce ne sera pas facile, les amis.